incroyable vraiment Curia qui s'est surpassé de fou sur ces deux sur ces jingles écoutez on avait envie de faire un petit tour au Futuroscope en mode back to a Futuroscope parce qu'on a un point commun avec Pika c'est qu'on est du Poitou et oui et que le Futuroscope je pense que pour toi aussi c'est notre home park en fait c'est par là que tout a commencé c'est ça, moi c'est le parc t'es gamin, tu vas au Futuroscope avec l'école, dès que tu reçois des correspondants étrangers tu vas au Futuroscope quand il y a des amis tu vas au Futuroscope donc oui, c'est un peu le parc local et encore plus moi ayant grandi à New York j'ai deux choix c'est le Futuroscope ou un autre parc dont je ne prononcerai pas le nom il paraît qu'il est vendu donc bon voilà il vaut mieux d'aller dans Prêteux Poitiers c'est quoi toi ton premier souvenir si je te dis si je te pose la question ton premier souvenir du Futuroscope j'y suis allé j'avais que 8 ans donc j'ai pas gardé un très bon souvenir parce que à 8 ans j'étais pas très courageux et donc j'ai un peu eu peur sur pas mal de choses il y a 2-3 trucs qui m'ont laissé des traumas bon tu vas nous en parler moi je me souviens mes souvenirs d'enfant c'est vraiment beaucoup de marche parce que c'était quand même un parc qui était entre guillemets un peu vide entre les pavillons donc il fallait quand même voilà il y avait pas mal de marche mal au crâne aussi parce que t'enchaînais les films toute la journée et moi aussi c'est pareil j'ai découvert je pense j'avais 7 ans 7-8 ans pareil donc t'enchaînes quand même des films toute la journée et j'ai fait tout je crois que mon premier voyage scolaire je l'ai fait là-bas et j'ai des odeurs de tu sais du pique-nique du voyage scolaire ton petit sac à dos exactement le petit sac à dos avec ton pique-nique dedans qui t'as toute la journée exactement qui marine toute la matinée voilà des souvenirs tendres quoi pour le futuroscope donc on s'est dit qu'on allait voilà se partager des petites des souvenirs reposer un peu ce qu'est le futuroscope des petites anecdotes parce que c'est marrant en plus de parler du parc du futur dans le passé c'est ça donc on va pas faire un truc hyper détaillé par le menu on a trouvé alors le site du futuroscope regorge de ressources qui sont vraiment très sympas à regarder il y a énormément d'archives INA qui sont fléchées et c'est très drôle parce que bon alors c'est très drôle parce que je m'y reconnais enfin on s'y reconnais en fait des enfants qui avaient cette pige dans les early 90's quoi avec la coupe de cheveux qui va bien les fringues qui vont bien voilà les questions aussi ça irait bien dans un réaxe d'ailleurs on va en parler à Scara il faudrait que je lui va parce que j'ai retrouvé sur mes recherches YouTube la VHS promotionnelle 2001 du parc qui fait une quarantaine de minutes donc je pense qu'il y aurait moyen après la VHS de 98 sur DLP la VHS 2001 sur le futuroscope je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un truc un truc sympa donc on va remonter le temps tranquillement l'idée c'est pas de faire un truc exhaustif c'est plutôt voilà de partager des anecdotes c'est à ce moment là qu'on se lance dans le partage d'écran c'est ça voilà et que je tente un truc je non 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 ah ça y est j'ai retrouvé je me souviens de la de la notice je vais y arriver je vais y arriver il faut que je m'en souvienne non c'était où il faut que j'aille c'est le petit écran normalement ah oui voilà c'est ça trop de boutons ok et normalement ça devrait être là je te dis quand je reçois là j'ai rien pour le moment est-ce que là t'as quelque chose non non ok c'est gênant parce que moi je l'ai bien à l'écran excusez-nous on fait c'est une nouvelle fonctionnalité nous sommes revenus dans les années 90-2000 la technologie n'est pas sur ah je l'ai c'est bon là là normalement ouais voilà ouais voilà donc le Futuroscope ils ont mis en ligne énormément énormément de trucs et dont une petite infographie plutôt sympa sur laquelle on va s'appuyer pour se partager des choses on va voilà on va passer un petit peu de temps là-dessus donc le Futuroscope c'est quoi c'est un parc qu'a ouvert en 1987 sous l'impulsion d'un homme politique René Monnery bien connu des poids de vin voilà qui a eu une ambition comme d'autres pour son territoire d'essayer en fait de faire venir du monde de le développer en l'ancrant sur une vision de territoire porté sur la technologie mais la technologie au service de l'humain en fait de l'humain du rapprochement des humains des valeurs positives qu'il peut y avoir dans les moyens de communication là peut-être que je dis ça ça fait ça t'est pensé à des trucs Benoît et c'est pas pour rien puisque au moment de au moment de construire ce parc en fait évidemment ils ont eu des inspirations dont Epcot bien sûr voilà et ouais voilà peut-être qu'un jour on fera il y a des plans qui existent qui sont assez sympas le duel ça serait très drôle on peut prendre le même truc qu'on a pris pour Star Wars Epcot contre le Futuroscope voilà donc ouvert en 87 avec un parc qui a toujours essayé un peu de se mettre de toute façon à la pointe de la technologie avec des formats de films qui s'appuyaient sur la technologie IMAX c'était un des trucs qui les avait beaucoup inspirés donc qui permet de faire du relief qui permet de projeter sur des écrans à la fois démesurés en sphérique pour avoir une immersion qu'elle soit en 3D ou non ou alors comme sur le Kinemax qui est un des un des symboles du parc dont on va parler alors moi dans mon premier enfin le premier bâtiment emblématique du Futuroscope c'est ah c'est fait exprès c'est fait exprès j'ai arrêté c'est le pavillon du Futuroscope que tout le monde que tout le monde connaît est-ce que toi t'as un souvenir d'attraction dedans parce que moi j'en ai un le pavillon du Futuroscope pour moi c'est là si je me trompe pas où il y a en dessous où il y a Cyber Avenue non si je dis pas une bêtise non c'est plus moi non c'est pas là c'est pas dans le coin non je sais plus non je sais plus mais il y avait il y avait en fait pendant un temps des des camps où tu pouvais jouer aux consoles j'arrive pas à partager une photo par contre peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait ah mais attends non non c'est qu'il faut que j'envoie la scène c'est juste ça ah ok j'étais en train de régler les trucs les trucs pavillon du Futuroscope c'est ce truc là donc c'est vraiment le symbole du parc dans le premier logo c'est ça c'est plus moi alors le jeu vidéo il y avait un truc de jeu vidéo dedans il y avait un truc de jeu vidéo mais c'était pas la cyber avenue Tegopolis Warriors parce que je me rappelle d'être retourné avec des correspondants en fait étrangers et j'ai joué à ce truc fallait tirer sur des cibles et tout et et oui c'était là dedans donc c'est pour ça j'ai confondu avec cyber avenue mais il y avait un truc il y avait des trucs il devrait mettre des chaises volantes autour de la boule mais ouais carrément oui et moi je me souviens c'était un truc qui m'avait énormément marqué parce que c'était une attraction qui était avec Christophe Colomb et alors je ne me souviens plus du rapport à part le fait que c'était un découvreur dans l'esprit très caricaturel du truc et c'était une attraction qui permettait d'aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand au départ le Futuroscope c'était vraiment une approche très culturelle la culture on est là pour s'amuser mais quand même il faut être un peu sérieux et la promotion de la Vienne il y avait des films sur la Vienne attention le Marais Poitvin le tuyau voilà mais je garde un souvenir un peu vague mais en tout cas ce titre de l'infiniment petit à l'infiniment grand je l'ai gardé en tête de fou et en fait cette attraction elle avait elle finissait par un ascenseur et je crois que c'est Intamin qui était le constructeur et tu finissais à l'intérieur de la boule en fait et tu voyais des projections de l'espace pour évoquer l'infiniment grand tu partais des molécules à l'espace l'infini la découverte c'était vraiment cette boule moi c'est surtout depuis que depuis que j'habite pas très loin il y a un truc en plus on est dans le thème c'est la saison Halloween dans les parcs merci mais j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui me souvenait de ce truc là et en fait ils le font encore ils font du mapping sur la boule pour en faire un oeil ce qui fait que quand tu es en train de faire tes courses à côté ou au champ ou que tout simplement quand j'étais à la fac tu vois un oeil géant qui est en train de te regarder dans le ciel comme ça tu fais mais qu'est-ce qui se passe t'es pas dans le parc et tu as un oeil parce que ça envoie à balle en termes de lumière j'ai dit ah ouais mais ça a toujours été un oeil je me demande si c'était pas une citrouille au début enfin moi c'est Halloween en fait le premier endroit quand j'étais ado où je me hypais pour Halloween c'est au Futuroscope alors c'était vraiment de loin mais le Futuroscope a vraiment derrière Disney mis sur le devant de la scène en fait la saison d'Halloween à travers 3-4 citrouilles posées dans les allées et les projections qu'il y avait sur sur cette boule voilà alors du coup Benoît on va repasser on va repasser sur l'infographie si j'y arrive vraiment là on est sur un truc de haut vol en plus c'est pas dit que j'y arrive parce que pour le moment j'y arrive bah ouais parce que j'ai perdu le lien donc comme ça je voilà ok je vais ouvrir ce média pif paf pouf j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça en fait alors voilà je vais y arriver je pense que je vais me perdre dans ma manip 3-4 fois et puis au bout d'un moment ça va le faire je recommence je partage désolé c'est un petit peu lourd pour ceux qui au pire la prochaine fois le coupe pas et t'es moi juste de revenir et bah génial on fera comme ça ok voilà parce qu'en plus ça nous oblige à descendre donc allez on va avancer 1987 1988 1989 premier cinéma en relief premier cinéma en 360 ouais moi aussi c'est là où j'ai eu mon premier film en 360 c'était un film sur le Tour de France parce que le Tour de France alors franchement je sais pas combien de fois le Futuroscope a été une étape du Tour de France mais j'ai l'impression que c'est quasiment tous les ans quoi et donc ils avaient filmé ils avaient filmé l'épreuve là du départ du Tour de France et qui avait fini au cinéma 360 degrés le Giro Tour quand j'étais petite ça me filait une frousse pas possible ouais alors ça moi je l'ai fait une fois et j'ai arrêté de la faire parce que j'ai découvert la presse locale et j'ai commencé à entendre parler des histoires où ça se bloque et tu as les pompiers qui doivent venir te descendre en rappel et j'étais un peu comment ça ça n'est pas possible ouais moi je me souviens de l'avoir fait en voyage scolaire et d'avoir été tétanisé et que on s'était un petit peu moqué il me semble Goudkir qui nous dit j'avais pas vu et je pense qu'on y a tous pensé comme la boule de Las Vegas aussi oui c'est un peu plus petit quand même et effectivement Goudkir tu trouves un point effectivement il y a Interville aussi qui venait ouais et quand on y pense ils nous faisaient un peu du repas park ils étaient un peu au milieu de toutes les il y a Interville et il faudrait que alors j'ai pas réussi à retrouver mais peut-être que c'est ma mémoire qui confond mais il me semble pourtant qu'il y a eu aussi la version européenne Je sens frontière qui est passée par là ah oui c'est possible mais je parle de trucs de vieux là on est clairement sur un truc de vieux vraiment là on est sur le moment nostalgie du live bien Je sens frontière oui c'était bien oui c'était bien alors quand même un truc emblématique 92 il a duré des années le tapis magique ça c'est impressionnant j'ai mis j'avais une image vas-y on arrête le ouais vas-y je peux juste la mettre et les tapis magiques qui aujourd'hui maintenant c'est l'extraordinaire voyage ouais le qui est pas mal aussi mais c'est vrai que alors ça j'ai mis c'est avec le deuxième film c'est c'était voyageurs du ciel et de la mer et de la terre oui de la mer de la terre ou je sais plus mais ouais c'est le gros film qui avait coûté une blinde en plus et vraiment cette salle un écran IMAX devant et un autre au sol très impressionnant quand même au sol c'était même carrément une fosse de 10 mètres on marchait sur le verre quand même rien que ça déjà même écran éteint on marchait là dessus c'était hyper impressionnant et mais les papillons on va le revoir dans la frise mais d'ailleurs tu disais les papillons enfin on va voir les papillons enfin voilà c'était c'était les papillons c'était le truc un peu la marque de fabrique du bâtiment puis t'avais il y a des petits trucs aussi des petits effets de jet d'eau c'est qu'il y avait des petits pchits de temps en temps c'est dedans ouais un peu un peu comme dans Mickey il fit l'art magique et je me la pète du coup une ou deux fois par an quand je vois un papillon monarque parce que c'est le seul que je connais et ma fille me regarde mais waouh tu connais ah oui alors c'est à dire que on m'a rabâché les papillons monarques j'ai été à l'école Futuroscope mais les papillons monarques dès que j'en vois un je pense au Futuroscope en fait petit ptsd petit hommage c'était la migration des papillons monarques et tu vois moi autant j'aime beaucoup l'extraordinaire voyage je trouve que c'est c'est une très bonne attraction autant j'ai été un peu déçu qu'il le refasse là dessus j'aurais bien aimé qu'il la garde celle là ouais moi je suis d'accord la techno elle était assez unique ouais je te rejoins surtout qu'il y a un truc où on te passait quand même des images des films réalistes et l'extraordinaire voyage ça a un défaut pour moi c'est que c'est c'est du rendu 3D ouais c'est vrai après il marche bien l'exo il marche bien il marche super bien la capacité du ride était pas top ouais c'est vrai que le Futuroscope c'était c'était beaucoup d'attentes quand même oui beaucoup d'attentes beaucoup de kilomètres un petit doliprane en fin de journée pour le mal de crâne mais la marque de fabrique c'était de très beaux films de type national géographique de type voilà sur la conquête spatiale c'était en fait avec le concept de beaucoup d'attractions basées sur des films il s'était un peu mis une épine dans le pied parce que le problème c'est que c'est des films qui à chaque fois duraient 20-25 minutes je crois qu'il y en a même un enfin ça pouvait aller jusqu'à 40 minutes et du coup tu sais que pendant 20 à 40 minutes ton truc est indisponible pour d'autres personnes donc c'est c'est sûr que tu te bloques tu te bloques beaucoup en termes de capacité je trouve que maintenant les journées elles sont un peu plus faciles à organiser peut-être parce que l'offre est un peu plus diversifiée mais je me souviens justement dans les années 90 il y avait vraiment une façon de prendre le parc pour réussir pour réussir une façon de toper déjà il ne fallait pas louper les premières séances de la journée pour toper le bon rythme et après tourner je ne saurais plus retrouver mais il y avait un savoir-faire qui se développait mais voilà il y avait ça a posé quand même de faire bien après il faut il ne faut pas y aller sur les périodes un peu trop hauts parce que moi je l'avais fait sur une période un peu creuse on était à deux on est arrivé à 10h à midi on avait quasiment tout fait quand il n'y a personne par contre non mais quand il n'y a personne il n'y a personne c'est très simple d'accord alors par contre après tu peux reprendre ton temps pour retourner faire des trucs donc ça c'est toujours cool alors on reprend alors le tapis en fait une des particularités on le sait certainement tous une des particularités du Futuroscope c'est d'avoir c'est des attractions mais en fait c'est un peu comme à Epcot je crois c'est surtout des bâtiments qui ont des noms ça s'appelait c'est des pavillons en fait des pavillons et donc là c'est lui le tapis magique qu'on voit de loin qui a des effets de lumière de jour comme de nuit surtout la nuit d'ailleurs voilà ça c'était le tapis magique et sinon pour moi et petit à petit le nom des pavillons s'est effacé parce que c'était un peu techno peut-être je pense que ça rebutait peut-être un peu les gens c'est effacé derrière le nom des films en fait je vais voir le film 2 alors qu'au départ c'était vraiment la techno qui était mise en avant on en reparlera après mais le solido il s'appelait le solido parce que c'était le format IMAX solido en fait j'ai jamais retenu le nom de ce truc j'ai jamais retenu le nom de ce truc tu vois tu retiens pas le nom enfin même là ouais le pavillon j'ai oublié je disais les tapis magiques comme tout le monde mais voilà le KineMax quand même c'est quand même on en a pas parlé mais c'est alors là tu vois je le vois et c'est comme quand tu vois le nom de ta ville écrit sur un panneau il y a un espèce de ta rétine il y a une espèce de familiarité c'est vraiment une des madeleines mais d'ailleurs de mémoire c'est le premier pavillon du Futuroscope après le pavillon du Futuroscope qu'on a vu au début le pavillon du Futuroscope il était avant le pavillon Futuroscope il était avant je ne suis pas sûre de bien comprendre pour moi le KineMax c'était avant le pavillon Futuroscope non il est arrivé après 87 le KineMax ok DLP Welcome Futuroscope était à mes yeux un showroom IMAX jusqu'à 2010 oui c'était un peu ça surtout le KineMax c'est clairement ça c'est vraiment le show IMAX par excellence je lisais un article qui parlait des alpinistes enfin ils ne sont pas alpinistes mais ceux qui nettoient justement les façades du KineMax tous les deux ans ils passent un bon moment c'est tu préfères la tour Montparnasse ou le KineMax je ne sais pas c'est pas spécifique et l'écran moi j'ai des souvenirs de films incroyables et puis cet écran qui s'ouvre et tu peux après descendre par devant quand il fait beau c'est un film incroyable mais parfois tu vois un peu long justement tu vois quand je parlais de films 40 minutes enfin moi le dernier que j'avais vu je n'ai pas vu le dernier en Antarctica mais c'était Thomas Pesquet de Thomas Pesquet je le trouve trop long c'est un peu long quand même c'est pas 20 minutes de Thomas Pesquet je ne sais pas mais c'était long en plus le problème je trouvais que ça ne marchait pas parce que filmer en IMAX dans un truc aussi petit que la station spatiale ça ne marche pas très bien ça je ne sais pas mais c'est vrai que moi j'ai un souvenir je me suis tapé une sieste j'avoue pourtant le thème m'intéresse très bien pour digérer cette attraction moi je me rappelle avoir vu le premier film c'était un truc sur le Grand Canyon là-dedans du coup c'était très impressionnant sur le Nil sur l'Egypte j'ai adoré celui sur l'Egypte et l'autre que j'avais vu c'était la légende de l'étalon noir aussi ça ne me dit rien du tout ça j'avoue ça ne me dit rien j'aime beaucoup celui de Pesquet ah ouais non moi je n'ai pas accroché pourtant le thème pourrait me plaire mais non ça m'a laissé ça m'a laissé de glace allez on repart sur la petite timeline pour avancer parce que là on se fait juste comme si on regardait un autre album photo quoi du coup j'ai repartagé ça se voit ou pas c'est parti ouais on reste dessus on reste dessus et comme ça je switch exactement exactement je vais faire ça donc on a parlé du tapis magique que serait le futuroscope de notre enfance sans la Vienne dynamique 1994 et là on se rend compte enfin moi je me rends compte que les années 92 96 là il s'est passé beaucoup de choses quand t'as 14 piges il y a des trucs qui te marquent toute ta vie quoi la Vienne dynamique voilà le meuble et nous sommes en 2024 ça y est toujours ça ne bougera pas je trouve qu'il a bien vieilli moi aussi mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai un regard tendre sur ce truc là ou si les gens qui le découvrent pour la première fois ils se disent mais brûlez moi ça je ne sais pas quel est le sentiment de ce moi la première fois que j'ai découvert un horoscope je devais avoir je pense dans les 12 ans et c'est vrai que j'étais reparti du parc qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre et par contre la Vienne dynamique j'en avais un bon souvenir et j'en ai toujours un bon souvenir aujourd'hui quand je le fais c'est toujours un plaisir les simulateurs un peu trop mal vieillis par contre le film le simulateur c'est un problème ça pique je ne sais pas le jour où ils vont l'enlever parce qu'il y a bien un jour où ils vont l'enlever je vais avoir mal mon petit coeur de poit de vide ça va ah non mais de toute façon je pense qu'ils ne l'enlèveront pas c'est trop je me demande s'ils n'ont pas déjà essayé je pense que c'est c'est impossible tu ne peux pas enlever un truc de la Vienne tu vois il n'était pas là à l'ouverture mais il sera là jusqu'à la fermeture c'est tout le poitou qui descend dans la rue attention vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt je vous le dis ça va aller c'est comme enlever Star Tour à Disco possible peut-être que ça c'est à cette voilà et en vrai je ne serais pas je ne serais pas surpris qu'il y ait qui a aussi un besoin de le garder tu vois ne serait-ce des subventions régionales ou des trucs comme ça d'avoir d'avoir un film qui reste présenter présenter le département la Vienne Dynamique Mission 2 allez Valide le retour du Guerliet Paper Vienne Dynamique ça serait très drôle le clin d'œil ça serait super drôle non mais surtout qu'en plus bon la tout est daté le train corail la patine de l'image cette espèce je ne sais plus c'est une R5 non c'est pas une R5 c'est une deux chevaux non ? hein ? c'est une espèce de deux chevaux oui c'est une deux chevaux dans les rues de Chauvigny oui oui dans les rues de Chauvigny parce que j'étais avec un pote qui habitait mais ça passe devant chez moi et la petite mamie qui ressemblait trop à ma mamie d'ailleurs et ça monte à combien cette petite date-là ? bon voilà c'est un monument ne touchez pas la Vienne Dynamique et c'est là qu'effectivement on retrouve dans la timeline l'interville pardon Dano je t'ai coupé je pense que t'avais zoomé dans ton PDF mais c'est bon je l'avais bougé pour vous voir mais je vais faire autrement et bien ensuite alors moi c'est un film que j'ai adoré et que j'ai vu revu vu en boucle Les ailes du courage Les ailes du courage de Jean-Jacques Canot qui raconte l'épopée de l'aéropostale avec Guillaumet qui plante son avion dans les Andes et puis qui s'en sort parce que comme il le dit dans le film en boucle je marche je marche je ne m'arrête pas voilà j'avais adoré ce film voilà j'aime bien le revoir si j'en ai l'occasion je sais pas s'il y a encore je pense dans une sous-salle quoi parce que lui il a eu ses heures de gloire dans une grande salle puis après il a été du côté de danse avec les robots là je sais pas s'il y est toujours j'ai un doute trop long hélas 50 minutes ah bon ça durait si longtemps aussi j'arrive même pas à me rappeler si je l'ai vu c'est pas vrai qu'est-ce que c'est que cette histoire ben voilà écoute film en 3D en plus il y avait tout un truc qui collait bien avec le thème du Futuroscope parce qu'ils expliquaient la façon qu'avait eu Jean-Jacques Canot de filmer avec une approche comme Hitchcock où ils avaient pour donner parce que t'avais à la fois des plans qui sont dans la nature donc la nature qui t'apparaît est très très grande et puis les personnages quasiment à taille réelle devant toi puis après il y avait des scènes intimistes chez l'épouse de Guillaumet qui attendait d'avoir de ses nouvelles qui attendait d'avoir le téléphone qui sonne et il avait fait comme Hitchcock il filmait pas un téléphone un téléphone qui avait été une maquette de téléphone grossie pour que la 3D c'est encore plus impressionnante donc c'était pas juste jeu film en 3D c'était aussi j'adapte le tournage de façon à rendre les choses encore plus saisissantes j'adorais ce film mais je pense pas qu'il fasse 50 minutes mais peut-être je ne sais pas allez 97 le Futuroscope à 10 ans record historique 2,9 millions de visiteurs le lac aux images premier spectacle nocturne d'une grande série c'est vrai il y avait un spectacle nocturne avant mais c'était juste un truc féerie des eaux je sais plus comment ça s'appelait mais c'était pas vraiment un gros show nocturne comme il y a actuellement enfin il y avait quand même déjà la patte des lasers parce que que serait le Futuroscope sans les lasers on ne sait pas vraiment tu vois 98 invasion de citrouilles pour Halloween donc c'est ça des citrouilles un peu partout dans le dans le parc alors je sais pas si toi t'as ce souvenir là du premier festival international du jeu vidéo donc moi j'y suis allé on y était vraiment on y était j'ai des souvenirs d'avoir joué après je sais pas si cette appellation vaut vraiment quelque chose je me rends pas compte il faudrait demander aux spécialistes qui ne sont pas avec nous ce soir je crois je ne sais pas année 2000 défi d'Atlantis dans le nouveau pavillon IMAX 3D dynamique première année où j'y suis allé c'est en 2000 que t'as été 8 ans ah oui ben oui tu ne feras pas le calcul du coup pour moi j'ai passé un commentaire sur le défi d'Atlantis dans le chat c'est vrai et je cache pas qu'il y a 8 ans je ne l'ai pas fait je l'ai refait un peu plus tard c'est vrai cyberworld en IMAX tout ça j'ai pas trop de souvenirs rencontres de monsieur monnerie avec Bill Gates ok nouveau spectacle de magie voyageurs du ciel et de la terre 2004 star du futur 2005 alors moi il y a un truc qui m'a énormément marqué là ça s'appelle star du futur mais ça existait avant je veux bien que tu enlèves le pour mettre pour partager un truc c'était dans l'ancien en fait c'est dans le bâtiment occupé actuellement par chasseurs de tornades il y avait un dark ride qui permettait de se balader dans avant star du futur on était dans des petites nacelles un peu comme dans fantôme anor bah c'est les mêmes quasiment ouais voilà c'est un homie mover je sais pas si toi t'as des images parce que moi j'ai trouvé des trucs mais c'était vraiment pas chouette ah non bah en fait le seul truc que j'avais trouvé c'était un reportage de Lina aussi mais ouais en fait le principe c'était qu'on était baladé dans un truc dans un véhicule comme fantôme anor et on se baladait dans ce pavillon qui nous expliquait de A à Z comment on faisait un film et c'était narré par Pierre Cernia donc une voix généralement qu'on n'oublie pas et puis qui collait bien en fait au truc et ouais c'est une attraction que j'avais beaucoup appréciée moi aussi et Studio Tour là de de Movie Park Germany franchement c'est ça avec un coaster et les moyens de maintenant etc etc mais c'était vraiment on se baladait dans des décors de cinéma pour voir les effets spéciaux pour voir c'est quoi comment on reconstitue comment on filme un avion dans le ciel comment on reconstitue une tempête enfin c'était vraiment c'était vraiment cool mais elle n'est pas restée si longtemps que ça en fait parce que derrière ils ont fait un truc j'en ai un très vague souvenir j'ai dû le faire qui s'appelait Star du futur ça je l'ai fait c'était pas terrible alors c'était bien sur le papier ce qui est moi en fait c'est juste que je ne suis pas fan des trucs trop interactifs et comme on te demandait de faire certains trucs et autres pour avoir le petit film à la fin c'est un truc il faut que tu rentres dans le jeu ça c'est je vais partager j'essaye de partager la photo c'est image studio donc c'est enfin voilà c'était dans à la suite de ça ils ont construit enfin longtemps après mais chasseurs de tornades ce que j'ai compris c'est que c'est un bâtiment en fait quand c'était image studio le ride il était le ride system il était il était assez long et sur plusieurs étages et là chasseurs de tornades occupe vraiment qu'une partie en fait du pavillon est-ce que c'est cette attraction là dont il reste un vestige dans chasseurs de tornades derrière du décor ah c'est possible j'avais entendu parler d'une histoire comme ça où il restait une nacelle de quelque chose ah peut-être c'est vrai ça parce que Star du Futur continuait d'utiliser les nacelles en fait donc t'étais dedans aussi donc c'est possible oui qu'il reste une nacelle derrière en hommage voilà après on arrive dans les années dans les années 2000 où voilà on va peut-être même pas repartager les choses parce que c'est des choses qui sont peut-être un peu plus proches de nous quoi avec l'arrivée de Danse avec les robots j'avais oublié que c'était si vieux 2006 Danse avec les robots ouais ouais c'est j'ai pas vu les années passées vraiment 2006 Kamel Wally la Starac quoi parce que c'était ça en fait ouais euh et ben le temps a passé de fou c'est à Legoland les deux les deux Legoland que j'ai fait les Legoland de Germanie et les Legoland de Danemark ils ont la même chose et alors les Legoland de Germanie je veux bien croire que ça date de 2006 parce que vraiment le truc il te fait mal c'est pas possible euh c'est exactement le même la même chose euh sur de la musique etc je me souviens pas moi ça m'avait fait flipper en fait en 2006 je le faisais pas j'avais peur j'avoue j'aimais pas avoir la tête en bas moi j'ai mis longtemps avant de le faire parce que bon j'ai des soucis au niveau de l'estomac qui fait que je suis un peu euh sceptique à l'idée de me retrouver la tête à l'envers pendant un certain nombre de secondes et euh parce que vous voyez sinon ça fait une bouteille fermée une bouteille qui n'est pas fermée et euh et du coup euh ben j'étais un peu sceptique mais finalement ça va ça passe oui ça passe ouais ouais ça passe et par contre les pauvres cast parce que euh moi ça m'est arrivé de le faire en baby switch donc mon compagnon qui le faisait et moi j'attendais qu'il sorte pour aller le faire etc et donc il y a quand même pas un débit de dingue et donc tu peux voir il y a un endroit où tu peux voir ce qui se passe quoi et sans pour autant embarquer et la boucle de la musique là de Martin Solveig je pense qu'à la fin de la journée elle te rend dingue elle te rend elle te rend elle te rend elle te rend ouf quoi c'est tout le temps les mêmes trucs enfin c'est une boucle quoi mais qui est très très forte ah bah c'est sûr que c'est pas moi j'aimerais bien que ça varie un peu tu vois ah ouais on va faire un peu danse avec les robots version metal là que ça secoue un peu mission health fest danse avec les robots non mais tu vois c'est marrant que ça parte sur plusieurs styles de musique en fonction en fonction de la musique tu vas pas faire les mêmes mouvements tu vas pas avoir les mêmes rythmes il y aurait moyen que ça soit drôle c'est celui du Danemark c'est assez étonnant parce que là en fait tu choisis ton niveau de 1 2 3 quoi ton niveau de sensation en fait si tu veux vraiment être juste baladé si tu veux des retournements etc et au Danemark avant d'embarquer alors c'est un peu improbable parce qu'en plus on comprenait pas en fait au début il te donne une carte et sur cette carte en fait tu charges ce que tu vas faire et donc ton tour en fait il doit être divisé en plusieurs séquences et tu charges toi même les figures sur un ordinateur enfin sur un truc tu charges visuellement tu sélectionnes sur un écran les figures que tu vas faire qui sont chargées dans ta carte que tu remets à l'opérateur avant d'embarquer et qui charges sur ton robot alors en vrai j'ai tapé sur tous les boutons au hasard donc je saurais pas te dire si j'ai fait un truc mais c'est une autre version danse avec les robots avec ready for the ride un monde qui s'illumine ou avec clochette on fait la fête bah oui c'est sûr limite les paroles de Martin allez c'est Paris c'est le pire que la musique d'attente ouais pop 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 voilà je repartagerai pas la suite de l'infographie parce que c'était c'est très récent toi est-ce que t'avais des trucs là pour toi le futuroscope quand t'y penses dans tes souvenirs défilés mais en marquant alors bah moi tu vois il y a un avis que j'ai lu dans le chat que je partage un peu effectivement moi c'était le showroom le showroom cinéma le fait de voir de l'IMAX des choses des écrans gigantesques surtout quand bah toi tu n'as que dans ta ville qu'un pauvre CGR avec des petits écrans bah t'es content de voir ça et c'est ça moi qui m'avait le plus impressionné et donc il y avait plusieurs bâtiments qui étaient dédiés dédiés à ça à l'époque donc déjà tu vois t'as parlé du t'as évoqué le solido voilà qui t'a évoqué la bête noire allons-y tout de suite vas-y parle-en ça va te faire du bien la chose si elle veut la boule qui n'existe plus aujourd'hui qui a été entièrement rasée pour accueillir Objectif Mars et j'étais un peu content quand ils l'ont rasée donc à l'intérieur c'était un écran IMAX qui était qui était un peu un peu comme un dôme et c'était en 3D et il diffusait des films dedans et bah moi la première fois où j'y suis allé on m'a diffusé un super film qui s'appelait T-Rex qui est un film pédagogique qui était censé présenter les fossiles tout ça et les dinosaures le problème en fait c'est que c'est ces histoires il y a une jeune fille qui travaille avec son père pour chercher des fossiles et elle se retrouve projetée dans le passé à l'époque des dinosaures et bah quand vous êtes à 8 ans et que vous avez ce gros T-Rex qui arrive comme ça là sur l'écran en 3D vous êtes pas très rassuré désolé désolé pour la qualité on rappelle on rappelle en 18 on rappelle on a des films vous pouvez les trouver sur l'écran et ça c'est vrai que c'est une particularité aussi pour la fin de la fin c'est que on a un mec qui a aussi des films qui ont tourné à l'écran que dans d'autres événements ou même dans certaines salles aux Etats-Unis il y a que chez moi où ça bug le son non ça bug le son ah ok ton son bug Picard ouais bon après ça évitera de se faire strike comme ça non c'est revenu là je sais pas après c'est peut-être la chose que j'ai utilisé pour attraper la vidéo YouTube non non c'est ton son à toi c'est ton micro c'était ton micro mais là ça va mieux je ne sais pas écoute voilà et il y avait un gros T-Rex vous voyez ça en IMAX très proche et bien c'est impressionnant et ça a été ma bête noire pendant longtemps ce truc ah là je m'en souviens oh là là ce passage là de la fille qui rentre dans la jungle je m'en souviens parce qu'il n'y avait pas qu'un T-Rex tant qu'à faire voilà il y avait aussi un terrain de nom il y avait plein de choses histoire de c'est pas drôle alors toi je vois il y a eu un documentaire sur les fonds marins ouais et après ils ont changé pas mal les films et ça a beaucoup tourné parfois je crois il y a même des films qui sont partis ailleurs dans d'autres salles du parc où ils ont diffusé des films qui étaient diffusés ailleurs bah comme Guillaumet Guillaumet les ailes du courage il a fait plusieurs salles et d'ailleurs tu sentais un peu la décote du truc c'est on le garde mais bon on va le mettre dans le fond quoi tu vois tu dis les fonds marins alors il y avait sous les mers du monde en 3D de 2007 à 2010 il y avait les monstres des mers en 2011 à 2014 sous les mers du monde en 2015 ils avaient déjà fait voyage sous la mer entre 95 et 98 cette salle aime beaucoup l'eau par contre moi je me rappelle d'un truc ça c'est mon côté technophile qui parle mais je me rappelle le solido il me semble que c'était celle-là où quand tu rentrais en fait t'avais cet énorme tube en plexi avec la pellicule qui montait et tu voyais toute la salle c'était au solido ça et ça ça m'avait marqué quand j'étais gosse déjà c'est au solido ou à l'omnimax un des deux qui est la boule dans le cube et du coup tu vois tu parles d'oublier les noms des pavillons et en dehors en fait sur la sphère ils affichaient le logo du film qui était présent ce qui fait que moi je n'allais pas faire solido j'allais voir T-Rex du coup je n'allais pas voir T-Rex je fuyais je garde les sacs non vraiment allez-y allez-y je vous attends donc voilà ce truc a disparu c'est bien tant mieux on a aussi un autre là on en a parlé un petit peu alors que je le retrouve où c'est qu'il est parce que les bâtiments ah on ne l'avait pas mis le c'est possible le bâtiment le bâtiment mince IMAX 3D qui est en fait le bâtiment qui héberge Arthur aujourd'hui Arthur qui commence à avoir sacrément un gros coup de vieux et qu'il faudrait nettoyer clairement voilà c'est plus possible franchement la qualité de la en fait ces trucs là ces filmologues ouais c'est compliqué je ne sais pas si c'est j'y connais rien la lentille je ne sais pas quoi ou la pellicule ou j'en sais rien et quand tu commences à voir beaucoup trop l'écran qui est derrière que tout est fade il faudrait l'arrêter je suis assez d'accord ça fait 100 ans ce truc et donc moi je l'ai connu ce bâtiment surtout avec l'autre film de simulateur qu'il y avait avant dedans qui s'appelait le défi d'Atlantis qui était tout neuf à l'époque et celui-là il était quand même assez impressionnant bon maintenant j'imagine que vous allez avoir mal aux yeux c'était ce bâtiment-là avec Arthur ouais ouais c'est ça et d'ailleurs c'est rigolo parce que ils ont changé les ils ont changé le fonctionnement parce que Arthur si si je me rappelle bien on rentre par les ascenseurs et on descend par les escaliers et avant c'était l'inverse et du coup voilà c'était le défi d'Atlantis avec sa bonne vieille technologie ah mais c'était bien moi je à l'époque quoi enfin voilà c'était j'en ai vraiment souvenir après en soi c'était c'était un bon univers ça faisait très très un peu la cité Gungan de Star Wars la menace fantôme mais je vois que ça hurle dans le chat trop à refaire non c'est pour Arthur peut-être ouais c'est pour Arthur donc voilà le défi d'Atlantis qui était quand même leur grosse nouveauté des années 2000 mine de rien bon même si évidemment enfant s'impressionnait pour l'avoir refait après non c'était très cool et ça remplaçait un peu bah aussi le manque qui a été comblé avec objectif Mars de rajouter un vrai coaster dans le parc donc le crochet au simulateur d'ailleurs avant que je passe à autre chose est-ce qu'on évoque le point le point dynamique en plus ils en ont fait deux il y avait dynamique 1 dynamique 2 apparemment l'essorage marche bien sur la 1 on va en refaire la même chose sur la 2 bah non les gars en fait vous me stressez c'était vraiment dynamique c'est compliqué si vous avez jamais été au Futuroscope bon aujourd'hui il n'y a plus que dynamique 2 qui est ouvert et généralement il tourne sur 2-3 films et la plupart du temps vous allez sûrement avoir Echo Dingo qui est une espèce de course je ne sais pas comment le décrire autrement qu'une espèce de course de podracer et je crois que c'est celui-là où il y a le doubleur français de Bruce Willis aussi du coup ça c'est cool par contre ce qui est moins cool c'est le ride en lui-même parce que les simulateurs ont extrêmement mal vieilli et alors surtout ça fait mal je crois que c'est dangereux ils font des mouvements il y en a certains alors la bonne planche c'est se mettre au milieu apparemment mais sinon sur les côtés c'est n'importe quoi mais l'encodage a dû la chier moi je me suis retrouvé le truc s'est arrêté à la fin mon simulateur il était comme ça j'étais en travers et vraiment j'ai fait une séance une fois là-dedans il y a allez il y a quoi il y a 4 ans avant que ça referme avec les Covid et ben j'ai jamais entendu autant de grossièreté dans une attraction je suis d'accord toutes les 5 minutes il y avait quelqu'un qui lâchait un juron tellement il y avait mal la dernière fois que j'ai fait c'était pareil dans ces eaux-là avant le Covid franchement je suis sortie là j'étais furax je me disais que c'était hyper dangereux tu peux vraiment te faire mal tu peux vraiment je comprends pas que ça reste encore ouvert ce truc et en fait sur le Dynamique 1 c'était pareil c'était la même techno et il faisait tourner les films il y a eu pas mal de choses notamment la mine du diable ou le château de Dracula et alors ce qui est rigolo c'était avec une technologie qui s'appelle Showscan qui est alors c'est comme du format IMAX mais c'est fait avec du 70 millimètres mais c'était diffusé à 60 images par seconde pour montrer pour donner une grosse impression de réalisme et vous pouvez trouver tous les films un petit peu si vous cherchez sur Youtube vous allez revoir le train de la mine et tout bon ça très mal vit oui c'est sûr on est sur des films de 98 août mais moi je m'en rappelle de 3 autres que j'avais vus je sais que j'avais fait le premier que j'avais fait c'était tout simplement Rollercoaster qui était tout simplement Rollercoaster en bois mais qui déjà ça bougeait plutôt bien et après il y avait eu aussi Astratour qui avait été développé exprès pour le Futuroscope ça me dit quelque chose ça c'est avec des satellites ça me dit quelque chose le titre me dit quelque chose tu vois je crois que DLP Welcome je crois que effectivement Dynamics 2 et Lavienne Dynamics en fait c'est les mêmes simulateurs et qui ont à peu près le même âge et il faut faire quelque chose il faut les démonter là mettre un peu d'huile quoi ouais bah ouais ça c'est ouais ça c'est si on faisait c'est quoi c'est le jeu de la famille en or là où tu dis quand tu penses Futuroscope tu penses A je pense que Dynamics ça sort ça sort très haut dans les propositions qu'est-ce que tu avais d'autre dans ton panier de souvenirs de doux souvenirs bah on peut parler un petit peu de l'Omnimax aussi qui était qui du coup c'est l'autre bâtiment qui est le plus emblématique du parc maintenant alors pareil c'est une grosse boule mais c'est celle qui est enfermée dans du verre dans un cube en verre ouais ouais alors c'est plus un demi-cube j'ai la vieille médaille de 2005 qui traîne alors si en zoomant non bon ça ne sert à rien c'est marrant parce que le cube il n'est pas arrivé tout de suite enfin le semi-cube ça donnait vraiment la pression d'une météorite écrasée dans le sol quoi c'était rigolant et donc là c'est pareil c'était c'était quand même très impressionnant en termes d'écran ça allait très haut forcément et et un film moi qui m'a marqué là-dedans c'était bien avant un temps bien avant Inokstag c'était Everest qui était tourné exprès pour ça en fait et qui suivait justement des alpinistes sur la montée de l'Everest et c'était mais impressionnant comme pas possible et émouvant en plus enfin c'était très très apprenant ouais moi aussi c'est un des films qui reste ça peut être quelque chose ah ouais c'était avec tous les comment dire toutes les coulisses aussi les décès qu'il peut y avoir et c'était vraiment puis avec des plans de dingue quand on parle de l'ascension d'Everest on pense aux petites tentes là orange dans lesquelles il se met il y avait des temps enfin voilà il y avait des plans de la montagne à la fois mais en fait c'est ce qui explique c'est que c'est expliqué à chaque fois qu'il parle de l'image c'est de ces formats-là en fait c'est que dans ces sphères-là t'es vraiment au plus près t'as une sensation d'immersion qui est très très forte voilà j'ai résumé la pensée ils avaient remis Everest justement d'ailleurs comme quoi c'est un film qui avait bien marqué parce qu'il l'avait remis en 2014 alors que pourtant on est sur un film qui date fin des années 90 90 c'est vraiment les films génération nationale géographique ça a vraiment une patte très particulière ok et il y avait un autre bâtiment aussi de salle IMAX parce que vous avez l'IMAX 3D dynamique mais il y a aussi l'IMAX 3D tout court tout court voilà celui-là l'IMAX 3D tout court moi je l'ai connu avec un film aussi qui m'avait marqué à l'époque et alors là vraiment pardon pour pardon pour vos yeux je suis désolé d'avance c'était Cyberworld moi j'aimais bien ce film qui était les débuts en fait c'était un film IMAX promotionnel par Intel en fait qui était fait pour commencer à montrer l'animation 3D sauf qu'on est sur les débuts donc forcément avec le regard d'aujourd'hui ça coince un peu et on suivait en fait la guide qui voyageait dans cette espèce de hub futuriste qui donnait sur plein de mondes virtuels et il y avait des espèces d'insectes des bugs en fait qui venaient mettre le dawa et ça se baladait et justement du coup ils avaient chopé des licences donc en fait on croisait les simpsons en 3D on croisait fourmi z avec le film de Dreamworks donc il y avait pas mal de trucs c'était assez cool ouais c'était cool par contre voilà c'est je me souviens très bien mais il est resté longtemps ce film c'est pareil à un moment ils l'ont remis et après aussi ce pavillon ils ont fait un truc ils avaient pris le film Fly Me Fly Me et ils l'avaient raccourci en fait ils avaient fait une version courte qu'ils avaient appelé les astromouches et c'est ce qu'ils avaient passé dedans et ça si je ne me trompe pas le pavillon maintenant je crois que il a été c'est ça il est fermé il est fermé et ça a été remplacé par les mystères du cube rapidement voilà ouais ouais voilà ouais voilà comme tu dis c'était chaud là voilà et du coup les mystères du cube ont dégagé aussi ils ont profité du covid pour ne pas le remettre et c'est Eclipse qui prend sa place on est d'accord qu'il y avait des trompes au mur je ne sais plus je ne sais plus tu sais qu'il y avait un peu tout dedans c'était un bazar pas possible ben ouais mais je pense qu'il y avait des trompes au mur c'est un truc de droguer on dit l'p welcome ouais ouais sinon qu'est-ce qu'il y avait aussi qui m'a marqué sur le futuroscope alors moi c'est plus un petit truc c'est plus le petit truc rigolo de ma génération c'est l'histoire de ma plus grosse hype sur une attraction au futuroscope et ma plus grosse déception en arrivant devant c'est-à-dire que je me vois à l'époque grand fan d'une série qui passe à la télé qui s'appelle Code Lyoko et là on m'annonce un partenariat avec Moonscoop pour faire une attraction Code Lyoko au futuroscope ça va être génial et en fait ça a ouvert à côté de Cyber Avenue et c'était juste une simple arène où on pouvait se lancer des balles en mousse avec des canons point 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 salut Tom zéro ah tu t'es trop hypé là du coup t'as été lancé des balles en mousse de rage ou comment t'as géré ta frustration j'ai oublié ce truc que je n'y suis pas le pire c'est qu'il y avait un potentiel de fou justement tu te dis avec des écrans il y a moyen de faire quelque chose vous canonnez avec des balles en mousse sur une arène avec des toboggans et puis alors vraiment à part la frise derrière aucun rapport avec le il y avait vraiment zéro rapport il y avait vaguement une pièce à côté où tu pouvais faire des activités genre dessiner des personnages de la série ou autre mais ouais 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 c'est parce que j'avais entendu quand j'avais entendu parler d'attraction tu vois même un truc comme l'âge de glace j'aurais pris ouais moi le truc j'ai pas de photos si t'en as pris une justement sur la cyber avenue ou pas cyber avenue non j'ai pas retrouvé mais cyber avenue bon elle est encore là c'est vous avez surtout cette espèce de traversée de bâtiment où c'est une salle d'arcade ouais mais attends très bizarre moi pourquoi cette zone en fait au début d'internet quand t'avais 8 ans j'en avais un peu plus au début d'internet tu sais quand t'avais les CD AOL et compagnie pour te connecter quoi mais en fait la cyber avenue mais je vais finir comme nagla avec CDS sur la cyber avenue raconter tout le temps l'anecdote la cyber avenue en fait ils avaient des PC en libre accès connecter à internet où tu pouvais surfer sur le web à une époque où fallait dégoter des CD pour se connecter et t'avais 15 heures par mois ou je sais pas quoi enfin je me souviens plus trop donc moi c'est une époque où j'avais un pass annuel je passais des après-midi au Futuroscope juste pour être dans la cyber avenue connecté sur la toile et être sur Caramail m'amuser sur internet quoi et t'avais plein de gens ouais c'était le cyber café et t'avais plein de gens qui venaient que pour ça alors j'ai deux photos qui sont très underground voilà il y a celle là c'est à dire que comme il y a celle que j'avais trouvée c'était sur le le site que j'avais que j'ai trouvé qui qui fleurait bon les années 90 la photo était inexploitable c'est vrai qui dit que j'ai rencontré ma femme c'est une crie Caramail bah tu vois voilà voilà Caramail ça évoque plein de trucs mais vraiment t'avais ouais c'était ouais c'est ça c'était un cyber café quoi t'avais des palanqués de t'avais là alors en plus t'étais dans une t'étais dans le noir parce que c'est la cyber avenue elle était vraiment enfin c'est une salle d'arcade à la base quoi donc t'étais vraiment dans cette ambiance de salle d'arcade avec tous les trucs tous les jeux d'arcade là qui sonnent et qui jouent tout seul en démo toute la journée et t'avais un espèce de vombrissement sonore toute la journée enfin tu ressortais de là qui était comme ça quoi c'était t'étais complètement abruti parce que t'avais passé la journée sur le PC et abruti de bruit parce que c'était un environnement quand même qui était extrêmement bruyant quoi et qu'à la base en fait ils étaient là c'est le futuroscope quoi le futur donc c'est le propos de départ quoi les moyens de communication donc dès qu'ils pouvaient faire un truc comme ça un peu techno et le mettre à disposition ils le faisaient quoi ce qui est rigolo parce qu'ils l'ont gardé maintenant et c'est devenu en fait la partie rétro ouais bah voilà ça y est je suis passé en rétro c'est une photo de 97 je précise quand même on se calme sinon dans les dans ce qu'on peut évoquer aussi il y a le alors on peut parler de l'aquascope premier du nom parce qu'il y a eu un autre oui il y a eu un autre avant l'aquascope ils ont recyclé le nom qui est en fait quand il voudra s'afficher qui est le bâtiment qui aujourd'hui abrite en fait le planétarium vous savez le bâtiment où quand vous faites une journée au futuroscope vous allez vous poser là et vous dormez parce que comme moi je trouve bien ce truc plaisir comptable j'aime bien le problème c'est comme t'es installé dans cette salle avec des côtoyes comme ça et que tu regardes au plafond tu fais ça à l'après-midi c'est mort c'est mort tu t'endors c'est et pour moi c'est vas-y pardon je pense qu'on est d'accord moi c'est avec le kinémax c'est mes deux attractions d'après-manger bah oui oui c'est juste que je dors pas mais par contre je suis bien je suis là je fais rien c'est trop bien en plus c'est confortable j'allais dire que moi c'était vraiment le film qui peut résumer le futuroscope tu vois c'est vraiment c'est vraiment le film typique typique du futuroscope voilà l'espace l'infiniment grand enfin ça rebougle vraiment avec les films qu'il y a pu avoir au départ quoi moi aussi j'aime beaucoup ma fille a eu très peur je pense que elle c'est son t-rex quoi tu vois moi c'est des films au départ futuroscope je trouve que c'était vraiment de beaux documentaires qui t'ouvrent sur plein de trucs tu vois et je me suis dit ah ma fille je vais l'amener à choc cosmique et ça va lui donner envie de s'intéresser aux planètes à l'espace non laisse tomber gros trauma en fait elle a eu super peur l'infiniment grand lui a fait super peur c'est cette espèce de truc vertigineux qui peut être inspirant ou remettre certaines choses en perspective elle lui a juste fait super peur je suis sortie hyper enthousiaste alors ça t'a plu ? ça va pas du tout là qu'est-ce qui t'arrive ? t'as eu super peur ok échec total c'est peut-être un truc qui s'est un peu perdu où ils essayent de changer maintenant de le faire plus à travers des vraiment des attractions interactives plus que des films ce côté un peu éducation tu vois c'est pareil si je prends un exemple je crois c'est les animaux du futur qui s'est retrouvé transformé en l'attraction lapin de crétin où tu te retrouves à voyager dans le temps sur un chiote avec des trucs qui te fouettent les pieds à côté tu vois on est un peu perdu en termes d'éducation je pense j'ai revu c'est les animaux du futur ou tu avais un boîtier où tu choisissais le scénario du film non ça c'est cinéma automate un truc comme ça tu choisissais t'avais des boutons et t'avais des chemins et en fonction voilà tu choisissais la fin du film j'avais complètement oublié ce truc là et ça en regardant vite je crois que c'était un genre de vote dans la salle en fait ouais c'est ça ouais ils ont vraiment essayé tout ce qu'ils pouvaient niveau techno je pense le truc enfin bon avec les mascottes la mascotte aussi parce qu'on en parlait tout à l'heure tu parlais du du laser ouais les choses les choses habituelles vraiment pour moi le Futuroscope c'est le laser les premières années il y avait du Jean-Michel Jarre dans les allées donc quand j'entends Jean-Michel Jarre je fais un voyage dans le temps ouais c'est leur signature et c'est ce qu'ils utilisent pas mal aussi sur tous leurs shows nocturnes alors les shows nocturnes qui reprennent toujours un peu le même principe vous avez généralement il y a un acteur réel qui qui est là en fait devant le lac pour faire un peu pour lancer le début et après il disparaît il est remplacé par sa version projetée en géant sur le lac la note bleue enfin tout ça c'est ce genre avec gros cauchemars maintenant et du coup je peux pas résister à l'envie de vous montrer moi la chose du spectacle de l'époque des années 2000 avec évidemment parce que nous sommes en l'an 2000 la grande menace c'est le bug de l'an 2000 et du coup le lac aux images se voit perturbé par l'arrivée d'une nouvelle bestiole tout simplement nommée Way2K et je pense voilà je vous laisse juste voir je pense je pense vous êtes ici pour voir un spectacle nocturne je m'en occupe c'est quoi ce coucou Max je sais pas je connais pas ce petit goto là je m'en occupe j'en occupe j'en occupe je vais vous le faire le spectacle j'en occupe je l'avais oublié lui dis donc le son est reparti ouais parce que c'était très frais c'est bon c'est toujours la même chose c'est la remarque de Fabrique est-ce qu'on serait pas un peu déçu si c'était pas comme ça même si je vais être la première à râler m'asseoir me dire c'est toujours la même chose ouais tu sais à quoi t'attends et puis ils innovent quand même sur ce qu'ils proposent dans leur spectacle les différents scénarios ce qui s'y passe tu vois là pour le dernier la clé des songes ils ont rajouté une structure exprès à leur espèce je crois c'est l'iris que ça s'appelle qui leur permet de faire des projections en plus et tout donc ils essayent d'innover à chaque fois on peut pas leur reprocher ah bah ça non ça c'est ça c'est sûr j'aime beaucoup le dernier show nocturne autant celui d'avant j'aimais pas mais le dernier j'aime bien gros cauchemar ouais on en parle quand t'es avec des enfants il est particulier non mais tu sais t'es en fin de journée tu t'installes et tout moi la petite était vraiment petite et le truc il commence gros cauchemar il me fait trop peur et là pourquoi vous l'avez appelé comme ça c'est une blagoulette là mais elle en a parlé longtemps de gros cauchemar ah ouais non c'est resté mais il fait quand même vachement flipper avec ses yeux et tout non il fait peur aux enfants et est-ce que elle a eu peur de la vraie mascotte du parc la seule non mais non bien sûr que non tu sais moi ce qui me fait plus peur en mascotte du parc c'est les mascottes Arthur j'ai vraiment l'impression qu'elle va l'aspirer ton âme c'est terrible mais t'as les mêmes à Europa Park ah ouais je les ai même pas du tout il me semble la même qualité pareil je sais pas écoute faudrait faudrait vérifier il est pas bien ce garliguet qui vient te tousser dessus là je l'ai croisé une fois il est exceptionnel c'est vrai que t'as les interactions quand parce que je sais que pendant un temps je sais plus s'ils le font encore mais ils trollaient un peu sur la radio du parc et je me rappelle il y a eu une interview où ils étaient passés sur France Bleu Poitou où ils avaient fait l'interview du garliguet je sais plus il y a 4-5 ans c'est drôle c'est la mascotte maintenant c'est les lapins oui c'est vrai bah ouais les lapins je sais pas je sais pas tu vois jamais trop accroché au concept des lapins après je trouve qu'ils en font pas trop sur le Futuroscope ils restent globalement dans leur dans leur pavillon et on t'embête pas trop avec ça oh quand même les mascottes lapins crétins je les ai croisés à pas mal d'rendres du parc après ouais parce qu'il y a que quelques mascottes en fait qu'ils ont vraiment tu sais c'est pareil quand t'avais l'âge de glace tu pouvais croiser aussi donc t'avais ces quelques mascottes là qui se baladaient après ça a jamais été vraiment non plus un parc énormément dédié à la mascotte aux personnages comme comme peut l'être un Disney ou un petit peu Astérix c'est pas c'est pas le délire non mais ça a permis quand tu viens en famille avec des des jeunes enfants c'est pas les films sont pas super accessibles non plus aux plus jeunes tu vois donc la promesse de oui on va aller faire les lapins crétins dans une journée ça 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 aide à remplir ce contrat d'avoir une destination familiale avec des enfants donc et puis on en reparlera je pense à un autre moment mais sans perdre non plus ce que tu viens de dire sans perdre leur âme quoi enfin ils restent assez là c'est bien qu'ils aillent sur du coaster et sur des trucs un peu plus par catem typiques mais tout en gardant leur approche scientifique je dirais enfin de thème ouais scientifique lié à la découverte puis moi ce que j'aime bien c'est l'accueil aussi parce que mine de rien quand tu rentres dans le parc parce que moi ça m'est arrivé la dernière fois où j'y suis allé t'arrives à 10h que tu vois tout de suite quelqu'un après les caisses offrir le café aux gens qui viennent de rentrer déjà là tu me refais ma journée tu commences pour m'offrir un café gratuit ça part bien et quand je vois que dans certaines queues d'attractions quand il y avait un peu de monde à un moment je m'étais retrouvé à faire pour Sébastien Loeb ce qui était peut-être un peu trop oui non mais je savais pas ce que c'était en fait à ce moment là t'excuses pas on l'a tous fait mais jusqu'au pré-show en plus t'as pas l'impression que tu vas te faire avoir quand t'as les employés du parc qui commencent qui commencent à passer et venir te servir des verres de sirop avec un produit local en fait bah c'est cool moi j'avais lu ça en version boisson chaude dans la file d'attente de l'exvo et c'était très appréciable non non mais ils savent faire puis ils connaissent aussi les défauts du parc parce que quand il fait froid il fait très très froid quand il fait chaud il fait très très chaud t'es vraiment t'es vraiment soumis aux aléas météo et c'est une façon de s'y adapter quand tu crèves de chaud quand tu les vois passer comme tu dis avec la citronade et tout dans les files d'attente c'est appréciable c'est quand même un environnement qui est très très minéral en plus bon voilà je pense qu'on a fait un bon petit tour minuit 20 je pense qu'il va être temps de quitter les terres du futuroscope et de ce petit voyage dans le temps merci Picamox merci 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 merci